Très heureuse de vous retrouver à ce midi, actualité de la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, à tous et à toutes, bonjour et bienvenue au sommaire. Prétoria se propose d'accompagner la République démocratique du Congo dans la matérialisation de ses projets. Plusieurs accords ont été signés entre les deux pays à l'issue du forum économique RSA, RSA a clôturé hier en présence de deux présidents, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Félix Antoine Tichekedi-Tilombo. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Lancement aujourd'hui de travaux de réhabilitation du pont Kantia au Kassaï oriental. Cet ouvrage va relier Myabi et Loupatapata, des territoires de cette province. Les travaux seront exécutés par l'Office de route. C'est aussi à suivre tout de suite dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Encore une fois, bonjour et bienvenue. C'est ce jeudi qui prend fin la mission du président sud-africain à Kinshasa. Arrivée depuis mercredi, une mission à mettre dans les comptes du renforcement de coopération économique entre Kinshasa et Prétoria. Cyril Ramaphosa a été reçu hier au palais de la nation tête à tête par son homologue congolais. Plusieurs secteurs ont été passés au peine fin, entre autres les infrastructures énergie, transport, défense et bien d'autres suivis. Devant le palais de la nation, cœur du pouvoir, se prépare ce jeudi matin une cérémonie d'accueil. L'hôte de marque est annoncé à quelques encablures. Et son homologue congolais s'avance vers l'estrade pour l'accueillir. L'escorte présidentielle arrivée, les accolades entre Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, et Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, la République démocratique du Congo, sont fraternelles. Placés à l'estrade, les deux dirigeants ont assisté à l'exécution des hymnes nationaux de deux pays, ceci avant de passer les troupes en revue. Pauze pour la photo officielle et présentation des délégations respectives. Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa se rencontrent en tête à tête au cours duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié, de partenariat qui existent entre les deux États. C'est en tout cas ce qui est ressorti du communiqué final conjoint lu par le vice-premier ministre et le ministre congolais des Affaires étrangères, peu avant la conférence de presse des deux chefs d'État. On retiendra également du communiqué final que 81 recommandations issues des travaux de la Grande Commission Mix RDC-RSA portant sur de nombreux secteurs de coopération ont été adoptées par les deux dirigeants. S'agissant du secteur de la sécurité, la République sud-africaine s'est dit prête et décidée a appuyé la République démocratique du Congo par l'entremise de la SADEC pour mettre fin à l'agression dont le pays est victime dans sa partie est. Toujours en rapport avec la sécurité, le président Tshisekedi répondait à une question d'un journaliste au sujet d'un dialogue avec les agresseurs pour parvenir à une paix et faciliter la mise en œuvre des accords de développement avec l'Afrique du Sud. Le chef de l'État congolais a fait une sorte de mise au point. C'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu ou si vous voulez a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ceux qui arrivent à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda puisqu'il renie son véritable rôle. Et qui plus est veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des fers-valoirs. Outre les questions de sécurité, plusieurs autres secteurs ont été évoqués et des nombreux accords passés entre les deux pays qui entendent les matérialiser en mettant en place des structures pour en assurer les suivis. Une invitation a été par ailleurs adressée au chef de l'État congolais à une date à convenir pour une visite officielle à Pretoria. La République démocratique du Congo et la République sud-africaine s'engagent à la matérialisation de plusieurs projets communs. Pretoria s'est même proposé d'investir au projet d'hydroélectrique INGA 3, le forum économique RDCRSA. RSA 2023 s'est clôturé jeudi 6 juillet en présence de Félix Sontoy, qui s'est qu'elle dit Tulumbo et Cyril Ramaphosa. À l'issue de ce travaux, plusieurs protocoles d'accord ont été signés. On en parle avec Pierre Kibambé-Somboïssa. RDCRSA Business Forum 2023. Le palais du peuple vient d'apprêter du 5 au 6 juillet les travaux du forum économique pour le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Dans le cadre de la douzième grande commission mixte des deux pays, des travaux auxquels ont pris part des ministres sectoriels et chefs d'entreprise de la RDC et d'Afrique du Sud. Le chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Tulumbo, et son homologue de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, ont présidé la cérémonie de clôture dans la salle de banquette du palais du peuple des 16 assises qui ont planché sur plusieurs domaines de coopération, la santé, le transport et les infrastructures, l'eau et l'électricité, les finances et l'agriculture. Le président de deux patronats sud-africains et congolais ont vivement remercié les deux chefs d'État d'avoir institué ces forums économiques cadre idéal des opportunités d'affaires et d'investissements bénéfiques pour la RDC et la RSA dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Pas de développement durable sans la classe moyenne nationale. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo et le gouvernement, d'avoir pris des mesures fortes pour encadrer et encourager la classe moyenne congolaise par l'application de la loi sur la sous-traitance privilégiant les sociétés nationales dans de grandes entreprises privées et qui devraient s'étendre dans des entreprises publiques, a souhaité le président de la FEC. Dans son mot de circonstance, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a remercié son homologue congolais de l'accueil chaleureux lui accordé et à sa forte délégation. Il en a appelé à l'amélioration et la consolidation des relations, des coopérations bilatérales avec la RDC au cœur de l'Afrique, pays qui a un rôle important à jouer, a renchéri le président sud-africain. Dans son allocution de clôture du forum économique RDC-RSA, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, a, après avoir remercié son homologue sud-africain de sa présence, les membres du gouvernement et les experts pour la qualité de leur travail, s'y construit toute l'importance de ces assises. La tenue de cette douzième grande rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo a été l'opportunité pour nos deux pays de réaffirmer l'excellence des relations historiques et d'amitié qui les lient. Et l'ambition que nous avons en partage d'accélérer notre marche commune vers le développement ainsi que de concourir conjointement à la réalisation des objectifs de développement durable et ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, la relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud regorge de tous les ingrédients nécessaires aux grands rêves de développement pan-africain que nous nourrissons et que nous souhaitons voir se matérialiser. Au sorti du Palais du Peuple, après la clôture du Forum économique, les deux chefs d'État se sont fait présenter des engins flambant neufs pour la construction des routes modernes et des deserts agricoles. 315 engins lourds, des bulldozers, des excavatrices notamment, sont déjà réceptionnés. Ils constituent un premier lot. 3500 engins pour l'agriculture sont également attendus à rassurer les responsables de l'entreprise sud-africaine N'Guma qui se mettra bientôt à pied d'oeuvre. Quittons Kinshasa pour Témélicie en Georgie où la République démocratique du Congo prend part active aux travaux de la 48e Assemblée parlementaire. Au troisième jour, le porte-voix de la RDC, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a encore rappelé au bureau la nécessité de condamner le Rwanda et d'imposer les sanctions contre ce pays. On en parle avec Robert Nainti-Cissé. Quatre commissions à savoir, commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles, commission des affaires parlementaires, commission de la coopération et du développement se sont réunies ce jeudi 7 juillet 2023 pour examiner les dossiers à soumettre à la plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'ouvre ce vendredi 7 juillet 2023. La première commission a examiné les questions relatives à l'expression culturelle en langue française, l'éducation de la formation, la communication, les technologies de l'information et des communications et l'audiovisuel. A la commission politique, chaque pays est revenu sur la situation de son pays en mettant l'accent sur les avancées politiques et sécuritaires. Par les biais du député national, le procès électoral en cours en République démocrate du Congo, l'organisation des 9e juillet de la francophonie et la crise sécuritaire à l'est de la République démocrate du Congo étaient au menu de sa communication. Ce jeudi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou, chef de la délégation, a fait les tours de salle pour s'imprégner de réalité avant d'affronter la plénière. De ce vendredi, tous ont examiné les questions politiques et l'état de droit. Les questions juridiques dans l'espace francophone, les droits et libertés et le développement de la démocratie ont été abordés à la commission des affaires parlementaires. A la commission de la coopération et du développement, les membres de cette commission ont évalué les questions relatives au développement humain, au développement durable et au développement économique. Les recommandations des travaux en commission seront soumises à la plénière qui s'ouvre ce vendredi 7 juillet 2023 ici, en Géorgie. C'est le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le député canadien Francis Durwen, qui a dirigé le débat à la satisfaction de tous les participants. On rentre à Kinshasa pour parler de ces sit-ins. Hier, deux agents et cadres de la division provinciale de l'économie Kinshasa-Est et Ouest qui rebondit l'amélioration de leurs conditions sociales et autres. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamere, les a appelés au calme. Des précisions dans ce reportage. Les agents et cadres des deux divisions provinciales Kinshasa-Est et Ouest de l'économie nationale étaient en sit-in devant l'immeuble du gouvernement les jeudis 6 juillet 2023. Ils sont venus revendiquer leurs droits à la prime spécifique après la réalisation des recettes exceptionnelles. Sur la liste de leurs revendications figurent également l'accès aux soins de santé et les paiements des salaires des nouvelles unités qui travaillent depuis plus de 20 ans. Malgré son agenda chargé, les patrons de l'économie nationale, le docteur Vital Kamere, les a approchés. Nous sommes marginalisés pour la prime spécifique. Pendant que nos collègues de Katanga et de Maniama bénéficient de cette prime. Pendant que la ville existait aussi, nous sommes marginalisés. Plus de 20 ans que nous sommes ici dans la ville, nous n'avons jamais reçu un ministre de l'économie. Jamais. Dans la division urbaine de l'économie. Il y a 20 ans que ces agents sont en train de travailler dans l'administration chez nous à l'économie. Ils ont le numéro matricule série 1 million que jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Ils n'ont même pas la commission d'affectation du secrétariat général. Il y a encore un autre problème sur le plan social parce que nous savons que vous, vous êtes là pour les socials. Le pacificateur. Nous n'avons pas droit aux soins médicaux. Nous avons perdu beaucoup de nos frères qui sont en train de mourir comme ça par manque de moyens. Très attentif à leurs préoccupations, le numéro 1 de l'économie nationale reste réaliste. J'ai voulu tout simplement écouter, puisque c'est ça notre rôle. Le président de la République nous a toujours demandé d'écouter, écouter le peuple, écouter nos agents. Je suis venu remplir cette instruction du président de la République. Ma réponse est simple. Allez me faire un mémo pour que j'ai une idée claire de vos revendications. Et dans la mesure du possible, j'ai ajouté, si ces revendications, qui sont des droits, comme vous le dites, sont sous-tendues par un acte, ça sera automatique. Le social de ces agents de l'État est une priorité si l'on veut des résultats efficaces sur le terrain, car ils ont pour rôle, entre autres, de contrôler les prix sur les marchés et réglementer l'économie congolaise. Rélance de la société étatique Kobil S.A. qui bat de l'aile depuis un bon moment, une priorité pour la nouvelle équipe dirigeante. Pour ce faire, elle s'est rendue dans différentes stations de Kobil de Kinshasa pour se rendre compte de l'état de lieu de ces stations. Francine Atomissier, Bijou et Kamba. Préoccupé par la santé de la société d'état Kobil et de sa capacité de livrer les produits pétroliers à travers le pays, le comité de gestion a tenu à se rendre compte de réalité sur le terrain. La délégation a ciblé la ville de Kinshasa. C'est le cas de la station-service Okapi située dans la commune de la Gombe. Ici, les responsables de Kobil ont déploré le manque de divers produits, de véhicules très recherchés par la clientèle. Même situation dans les stations de Linguala, Kassavobo et Rampoimolar qui a constitué le point de chute de la délégation. Dans toutes ces stations visitées, le comité de gestion de Kobil a pris langue avec les responsables commis à la tâche afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés. Le DG de Kobil, Georges Ketel-Yambangoy explique. Une visite de contrôle et d'inspection que nous venons d'effectuer. Nous avons visité quatre de nos stations. Comme ça, on a une idée de l'activité que nous sommes appelés à diriger et à contrôler. C'est un programme que nous avons établi. On a commencé aujourd'hui avec quatre stations. Le jour prochain, on va essayer aussi de faire le tour de quatre ou cinq stations jusqu'à ce qu'on va visiter toutes les stations. Le président du conseil d'administration Jean-Thierry Monsénet-Pomototo met l'accent sur l'enjeu de cette descente. Nous ne pouvons que féliciter cette initiative. C'est la preuve que l'actuel DG incarne la vision du chef de l'État, celle d'être proche du peuple. Pour palper du doigt ce que les agents de Kobil vivent, mais aussi pour voir l'outil dans quel État il se trouve. Parce que l'État propriétaire a donné à cette direction générale une mission. C'est de permettre à ce qu'il puisse faire du chiffre dans son investissement, puisque l'État est actionnaire unique dans Kobil. Signalons que cette descente dans les différentes stations de services Kobil a été marquée également par la 2GA Djéna Basial Alandou, les directeurs commerciaux techniques et l'administrateur Touérena. Aucun retrait des formulaires de candidature à la députation nationale dans différents bureaux de réception et des traitements des candidatures d'Ishiro, dans la province du Haut-Touéle, constaté par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante Patricia Séat, a déployé plusieurs autres activités dans cette partie du pays, entre autres à l'échange avec le gouverneur de Provence, Christophe Basialenanga, Tétis Samba. En ces jours de travail dans le Haut-Touéle, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a présidé, au nom du président de la SEUNI, Denis Kadima Kazadi, le cadre de concertation entre la SEUNI et les parties prénantes au processus électoral de la province du Haut-Touéle, en présence du secrétaire exécutif provincial et des participants, Patricia Nteyamoulela a signifié l'importance et le sens de ses travaux. Par ailleurs, elle s'est entretenue avec les mandataires des partis et regroupements politiques, ainsi que les membres de la société civile, sur les règles et procédures en cours, en vue de permettre aux candidats de mieux se présenter et déposer en toute responsabilité leurs dossiers de candidature dans les BRTC qui ont ouvert leurs portes pour la députation nationale. Bien avant, la projection sur les conditions de dépôt et remplissage de formulaires, le rapporteur de la SEUNI a martelé sur le monotorisme de la SEUNI qui renseigne un faible taux en termes de retrait des formulaires et dépôt des candidatures de la province du Haut-Touéle. Je demande de venir retirer les formulaires parce que le 15 juillet c'est à côté. Il ne faudrait pas attendre la dernière minute pour venir retirer, compléter. Il y a beaucoup de formulaires à compléter. Patricia Ntiamoulela a visité également l'antenne d'Irungu, à 65 km de la ville d'Ishiro, accompagnée du CEP. Aussi, le BRTC d'Irungu qui, malheureusement, n'enregistre pour l'instant qu'un seul retrait de formulaire. Elle a bouclé sa tournée par la visite de l'entrepôt d'Irungu. Zéro déforestation en République démocratique du Congo, l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales a clôturé à le travail de la table ronde nationale sur la gouvernance forestière. Il était question, au cours de cette table ronde, de clarifier certains concepts susceptibles d'influencer la pensée et le pratique en cette matière. Plusieurs recommandations ont été formulées. Serge Merlin-Mata sur les images de Raphaël Nsadi. La République démocratique du Congo perd chaque année plusieurs hectares de son couvert forestier. Et pourtant, des milliers de populations locales et autochtones en dépendent à titre des moyens d'existence pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette table ronde nationale sur la gouvernance forestière et les industries extractives des ressources naturelles en République démocratique du Congo. L'objectif affiché étant de faire un plaidoyer en vue de l'adoption et la mise en oeuvre des lois, des politiques ainsi que des programmes visant à mettre fin à la déforestation et à ses effets sur les changements climatiques. Considérant que le pays, c'est un pays forestier, toute action de développement va implicitement occasionner la déforestation. On s'attend que les gens soient mobilisés et que l'on puisse définir clairement ce concept-là. Au niveau du gouvernement, que l'on puisse coordonner tous les efforts en cours et à devenir pour que l'on puisse arriver à résoudre ces problèmes-là. En cette première journée, les échanges et discussions au cours des différents panels ont tourné autour des concepts tels qu'il est zéro, déforestation, forêt et forêt de haute valeur et la problématique des concessions des forêts des communautés locales, cadre légal et partage des bénéfices. C'est un réel plaisir pour nous de pouvoir participer à ces travaux ici et de pouvoir présenter notre modeste expérience dans le domaine de la conservation et de pouvoir présenter notre modèle à tous nos compatriotes. Plusieurs recommandations seront formulées à l'issue des prix des trois jours, des travaux continus. Les arbres congolais abritent 8% du carbone forestier mondial. Il faut réduire les émissions à la déforestation et à la dégradation de forêts, celles de Maïdombé en particulier. La Banque mondiale a lancé un atelier à Inongo, dans la province de Maïdombé. On fait le point avec Émilie Kaïndo. Après que la République démocratique du Congo ait connu des progrès dans la mise en œuvre de son programme juridictionnel basé sur les résultats des programmes de réduction des émissions à effet de serre, la transaction carbone dans la province pilote de Maïdombé est un moyen innovant pour investir dans nos forêts. En dépit de vos engagements et de vos services respectifs, tout va demander aux participants de formuler les recommandations et orientations pertinentes qui puissent garantir les résultats escomptés pour la réussite de ce projet. Répondant aux questions, la population a salué l'initiative du projet PIRDD qui a su restructurer et organiser les communautés locales de chaque village en communautés locaux de développement, regroupant ainsi le ménage, ce qui a permis d'améliorer leurs conditions de vie. Le projet a mis une tembe pour que nous sommes à l'Akansi qui quittent au Bakongo. Le projet nous a amené une nouvelle variété de maniocs venus du Congo central qui est récolté après six mois. Aujourd'hui, les populations bénéficiaires vont accéder au nouveau climat et la province du Maïdombé se classe parmi le poumon forestier. Pour sa part, madame la gouverneure Itabola a exhorté les communautés locales à s'approprier la nouvelle dynamique du développement communautaire à la base en vue de créer l'emploi pour le bien de tous et développer la province de Maïdombé. Lancement de travaux des constructions du pont Katcha, cet ouvrage va relier Miyabi et Loupatapata, deux territoires du Casse orientale. Les travaux sont exécutés par l'Office de route au financement du trésor public. La durée de travaux est de trois mois, comme le confirme Blaise Boko Kassanza. Situés à 80 kilomètres de Mboujimaï, les ponts Katcha, jetés sur la rivière qui porte le même nom, relient deux territoires. Miyabi et Loupatapata, nous sommes dans la province du Kassaï oriental. Le lancement des travaux de construction d'un nouveau pont a provoqué un engouement de la population locale qui n'a pas mieux trouvé que de dire merci. Merci au Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, d'avoir pensé à elle. Cette population traverse ses noix et jours, ses rivières, avec tous les risques et autres effets néfastes qui peuvent en découler. Et l'Office des routes n'en demeure pas moins insensible à ce calvaire au quotidien. Les professeurs Sélé, Écouteau, Loleké, s'y est rendu pour se faire. Il n'y a pas de développement sans route, il n'y a pas de développement sans pont. En tout cas, il faudrait d'abord dire merci au Président de la République parce que là, vraiment, ce qu'il vient de réaliser, c'est aussi son Excellence Sélé, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, un digne fils du territoire de Miyabi, qui a tout fait. Là, vraiment, on est bien parti, en tout cas à partir d'ici. D'ici là, nous allons partir dans toutes les provinces pour le lancement des travaux. Le déplacement d'un Katcha, de toute la notabilité, prouve à suffisance. La détermination de voir les travaux s'exécuter dans les normes, dans les règles de l'art, et le plus rapidement possible. La nature des travaux à exécuter, ici, évoqués par le responsable des ponts. C'est un pont métallique modulaire, de type matière. Vous avez vu que les stocks, tous les éléments sont sur site. Maintenant, là, nous sommes dans les travaux préparatoires parce qu'il y avait un ancien pont qui était en ce lieu et qui s'était effondré. Maintenant, il est question d'abord qu'on puisse dégager tout ce qu'il y avait comme obstacle pour nous permettre d'asseoir les nouvelles infrastructures. Les décors sont donc plantés pour voir ces ponts jetés dans les délais prévus, car alors tout l'arsenal est déjà déployé sur le terrain. Et l'espoir désespéré d'une population longtemps plongée dans l'incertitude va bientôt s'envoler vers les horizons inconnus et lointains dans cette partie. Les travaux de la réhabilitation de la voirie de la ville-province Kinshasa évoluent bien. Le ministre des ITPR, Alexis Guissaro, s'est rendu sur les lieux pour s'en rendre compte des dix travaux. Travaux effectués par l'Office de la voirie et drainage OVD. Dans la commune de Lemba, précisément au quartier Loubéfou, ici, les différentes avenues ont connu un véritable travail de remblayage en attendant la mise de la couche d'enrobés. Après la commune de Lemba, le ministre des ITPR a pris la direction de la commune des Limétés et des Kinsensos, où il a fait le même exercice, c'est lui d'inspecter les travaux. Nous poursuivons avec la matérialisation de la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Fachi Béton, qui a fait, comme l'un de ses objectifs, le bien-être de la population. Vous savez que le bien-être de cette population passe aussi par le développement des infrastructures, des infrastructures routières en particulier. Et il faut préciser que c'est pratiquement sous préfinancement. Et là, nous encourageons beaucoup les opérateurs économiques qui nous accompagnent, qui accompagnent le gouvernement en acceptant de prendre des risques avec nous. Au cours de cette ronde, Alexis Guissaro a saisi l'opportunité pour lancer les travaux de restauration des différentes artères dans la municipalité de l'Ansele. Des colonards reconvertis en techniciens de route, ils sont déployés sur les artères de Kinshasa, dont le travail d'assainissement et d'écurage de caniveaux, c'est avec l'appui et l'aide de l'OVD. Peggy Mokunda. Ils offrent désormais leur service pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Les ex-délinquants, communément appelés Koulouna, ont procédé au tirage de caniveaux les longs du boulevard du 30 juin. A cela s'ajoutent les balayages et autres travaux similaires. C'est avec l'appui de l'Office d'évoirie et drainage. Etienne, aujourd'hui, ces Koulouna d'hier ont appris la maçonnerie, menuiserie et autres métiers. Aujourd'hui, etienne à la société, nous avons écouté l'appel du chef de l'État d'abandonner de mauvaises pratiques. Ces anciens Koulouna ont été transformés et mis au service de la ville grâce à l'appui de la fondation qui dirige M. Yves Bapa. Nous sommes là pour soutenir la vision du chef de l'État, car l'espoir de la RBC, c'est la jeunesse. Je ne veux pas qu'il a mis nos machettes, nous avons mis nos chambres, 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 nous avons mis nos chambres. Occasion pour ces ex-malfaiteurs d'appeler ceux qui continuent, devraient dans les crimes d'emboîter les bars, d'abandonner leurs activités illicites et de rendre service à la nation. Fin de ce journal, un journal de Louisette Mtsakala et les concours de Francine à Tunisia Arnaud Kenida. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure à 19h pour un nouveau journal d'ici là. Portez-vous bien.